... On a commencé à acquérir des groupes électrogènes ou de l'environnement du groupe électrogène et depuis trois ans, des véhicules pour les forces spéciales. Principalement des véhicules, que ce soit du véhicule léger ou du véhicule poids lourd ou véhicule spécialisé tels que les véhicules incendie. L'UGAP fournit à l'armée de terre de nombreux engins d'eugénie mais pas que, nous avons aussi acheté via l'UGAP des attelages porte-engins pour ces gros tracto-chargeurs et ces pelleteuses. Alors je dirais depuis huit ans à peu près. L'armée de l'air travaille avec l'UGAP depuis une bonne vingtaine d'années. Cela fait maintenant presque dix ans que je travaille avec l'UGAP. L'écoute du client, la diversité des offres et puis l'accompagnement sur tout le processus d'acquisition. Je dirais rapidité, franchise, simplicité. La disponibilité des produits. C'est la facilité d'acquisition qu'on a avec eux. Donc centrale d'achat relativement rapide parce que les marchés sont déjà établis. On n'a plus qu'à sélectionner notre produit. Et ensuite, on est aussi mis facilement à contribution. On a les relations avec les fournisseurs qui sont relativement aisées. Ma meilleure expérience, c'est justement l'acquisition des véhicules pour les forces spéciales. Donc c'est une opération très complexe, mais qui a été relativement menée assez facilement. Grâce peut-être justement aux différents acteurs que l'UGAP a bien voulu mettre en place pour cette acquisition. C'est la franchise et la simplicité des contacts que j'ai pu avoir avec tous les gens de l'UGAP. Sous-titrage Société Radio-Canada